Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui évoquons Point Break d'Erikson Kor. L'histoire c'est cette de Johnny Utah, un sportif de l'extrême qui lors d'une cascade va perdre son meilleur ami et qui 7 ans plus tard va se décider de devenir agent pour le FBI afin de se donner une seconde vie ou de racheter l'ancienne, on ne sait pas vraiment. Bref, alors qu'il est au FBI, il va se retrouver chargé de démasquer un gang qui semble vouloir perturber le système et il va tenter d'infiltrer un groupe de sportifs qui seraient supposés être ses braqueurs menés par Buddy. Alors c'est un point assez compliqué mais donc le film original, beaucoup de gens le connaissent, surtout grâce à Brice de Nice dernièrement mais également parce que c'est tout de même un film qui a marqué toute une génération et on va dire que ce remake ça fait 10 ans quand même qu'il traîne dans les cartons de Sumit Entertainment. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient le mettre en place, ils ne savaient pas comment le faire, ils ont finalement réussi à le faire mais ça donne un film qui est très bâtard en fait parce qu'il faut le reconnaître, Point Break version 2016 est extrêmement beau mais extrêmement inutile. Parce qu'il ne comprend pas le film original, parce qu'il ne saisit pas le sens du film original, parce qu'il ne veut pas comprendre le film original et parce qu'il veut se détacher du film original. Tout ça donne un espèce de pot pourri qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas vraiment de logique, qui n'a pas vraiment d'intérêt et qui surtout à part se limiter à montrer les sportifs de l'extrême ne raconte littéralement rien. Ça ne raconte littéralement rien parce qu'il y a un scénariste qui se nomme Kurt Weimer, qui n'a pas semblé prendre d'intérêt pour le film original de Catherine Bigelow et nous pond simplement une version moderne, cucu, ridicule et sans aucun intérêt du film original. Dans le sens où le scénario de Kurt Weimer, qui est également le scénariste de Equilibrium, pour ceux qui ne connaissent pas, Equilibrium est un film de SF assez intéressant pour le coup. C'était plutôt une jolie surprise, il avait également réalisé le film. Mais là, avec ce film-là, il ne raconte pas grand-chose en fait. Il reprend tous les personnages de base, sauf qu'il leur donne un nouveau background qui ne fonctionne pas du tout face à la caméra, qui n'arrive pas à mettre en perspective le rapport de rivalité qu'il y avait dans le film original. Ce qui est intéressant dans l'original, c'est vraiment que Johnny Utah ne maîtrisait aucun sport extrême. Et donc résultat, quand il se retrouvait à devoir surfer, il se crachait, ce qui faisait qu'il arrivait à rentrer en contact plus facilement par le biais des leçons de surf et de connaître les personnes qu'il allait devoir infiltrer. Là, le problème, c'est que le personnage de Johnny Utah, c'est un maître en la matière. Tout le monde connaît son nom. Tout le monde le connaît, tout le monde le cite à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. C'est « Ah, mais c'est Johnny Utah, c'était un sportif de l'extrême, et puis un jour il s'est planté, et puis depuis c'est devenu une légende. » Enfin, il est au même niveau que Buddy. Donc il n'y a plus ce rapport intéressant qu'il y avait entre le maître spirituel et le jeune apprenti. On n'a plus ça. Ce qui fait qu'il n'y a plus de rapport intéressant. On voudrait nous montrer deux frères, sauf que c'est tellement peu évoqué et ça semble tellement peu concret qu'au final, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y avait une idée qui est intéressante, cette idée de créer deux frères plutôt que de créer un maître et un apprenti. Sauf que ce n'est pas du tout évoqué dans la suite du long-métrage. Et au-delà de ça, ce qui plombe le long-métrage, c'est que tous les personnages secondaires sont plombés. Le personnage de Papas est ridicule ici. Il sert vraiment de pont entre le FBI et la région dans laquelle se trouve Utah. Toute la bande de Bodhi n'a aucun intérêt ici, alors que dans l'original, c'était ce qui faisait le nerf dramatique du long-métrage. Le personnage féminin est inutile, mais à un degré stratosphérique. C'est abyssal tellement il ne sert à rien. Enfin, ça se limite à regarder deux mecs peser leurs couilles. Et voilà, c'est tout. Et au-delà de ça, on a des scènes d'action qui sont, par contre, extrêmement bien filmées. Là-dessus, Erickson Kor a fait un excellent travail. Dans ce sens-là, la punchline que vous voyez sur toutes les affiches, la relève de Fast & Furious est assurée. Évidemment, parce que Erickson Kor était le directeur de la photographie du premier Fast & Furious. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun rapport. C'est une punchline qui sort de nulle part. C'est ridicule, c'est débile. Le magazine qui a sorti ça n'a dû même pas voir le film. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement beau. Parce que l'intérêt du film, c'est qu'il a été filmé à 90% en images réelles. Donc, les scènes de sport extrême ont été réellement réalisées. Donc, ça pète la classe. Ça crève l'écran. C'est hallucinant. Couplé avec une 3D qui est excellente. La 3D est extrêmement bien gérée dans ce film. Elle est vraiment impressionnante. Il y a une sensation de réalisme qui est poussée à son paroxysme. Et c'est couplé avec justement le fait qu'Erickson Kor ait voulu tout tourner en réel. Parce que Erickson Kor a une formation de directeur de la photographie. Il a fait la direction de la photo sur ce film. Et ça se ressent. La photo, elle est clean. Elle est belle. Il y a des très jolis mouvements de caméra. Il y a un montage qui n'est pas trop épileptique. Ce qui permet de rendre les actions assez lisibles. Et c'est intéressant. Et c'est vraiment dommage. Résultat que le scénario ne soit pas à la hauteur de ça. Parce que la mise en scène d'Erickson Kor couplée à un très très bon scénario. Ça aurait donné quelque chose qui aurait pété la classe. Ça aurait donné un excellent remake. Mais au-delà de ça, voilà. Erickson Kor, en plus, il passe son temps à faire des clins d'œil au premier long métrage. La fameuse séquence où Johnny Utah tire en l'air. Elle est présente dans le film. Mais elle est jetée. Elle est littéralement jetée. Elle n'a plus la force et l'impact qu'elle avait dans le premier long métrage. C'est bête à dire. Mais au final, il y a tellement peu de rapports entre les deux films. Qu'il faudrait presque considérer Point Break comme un long métrage à part entière. Et pas comme un remake. Et en tant que long métrage à part entière. C'est un film qui a un mauvais scénario. Qui a une très bonne mise en scène. Et qui a des acteurs moyens. Parce que les acteurs de ce film sont moyens. Tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire sur les acteurs. Les deux acteurs principaux sont très mal équilibrés. Edgar Ramirez est excellent dans le rôle de Buddy. Mais Luke Bracey dans le rôle de Johnny Utah est plat. Il n'y a aucune émotion qui se dégage de son personnage. C'est nier. Littéralement, c'est nier. Ça n'a pas d'intérêt. Et les personnages secondaires sont très malables. Mais le seul cas intéressant, c'est Ray Winston. Et il est sous-exploité. Donc, on se retrouve avec un casting qui n'est pas du tout à la hauteur du matos. Et ça dessert complètement la création de caractère. Et la création de personnages qui aurait dû y avoir sur ce genre de film. Enfin, voilà. Pour faire simple, Point Break. Si vous avez envie d'en prendre plein les yeux, allez-y. Si vous avez envie d'avoir une histoire à la hauteur du premier, n'y allez pas. Vous serez déçus. Parce que Point Break est un mauvais film. Est un film qui a une excellente mise en scène. Qui a un tellement mauvais scénario. Qu'en résultat, on est plombé par ça. Et qu'il y a des acteurs qui sont assez moyens. Et hormis les scènes d'action, le film n'a pas du tout d'intérêt. Donc, allez-y si vous voulez une expérience 3D hallucinante. Mais si vous n'avez pas les moyens, n'y allez pas. Parce que Point Break de Erickson Core est un film qui ne vaut pas le détour en scène. Voilà. A plus ! Merci. 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 Merci.